Bienvenue dans cette capsule d'auto-formation portant sur la rédaction et l'envoi d'un message dans Outlook sur le Web. Pour créer un courriel, cliquez sur le bouton Nouveaux messages. Vous pouvez désormais rédiger votre message directement dans la fenêtre latérale droite ou, si vous souhaitez disposer de plus d'espace, détachez la fenêtre en cliquant sur l'icône en haut à droite. Comme d'habitude, vous inscrivez l'adresse du ou des destinataires à la ligne A. Notez que les membres de votre organisation sont déjà inscrits dans l'annuaire et que leur nom apparaisse dès que vous entrez les premières lettres de leur adresse courriel. Vous pouvez ajouter des destinataires en CC pour copie conforme, alors que le bouton CCI pour copie conforme invisible permet d'ajouter des destinataires invisibles aux autres récipiendaires du message. En ajoutant un destinataire en CCI, ce dernier recevra le message mais les autres destinataires n'en sauront rien. Si vous envoyez un courriel à un nombre important de personnes, cette fonction est très utile. Je vous invite à jeter un coup d'œil aux options de mise en forme situées juste en dessous de la fenêtre d'édition. Vous trouverez sous ces options le bouton Envoyer, l'annulation du message en cours, l'ajout d'une pièce jointe, l'ajout d'images dans le message, d'émojis, et aussi le menu Plus d'actions qui comprend, entre autres, la possibilité d'enregistrer votre message afin de pouvoir y revenir plus tard. Sachez que si vous fermez votre fenêtre d'Outlook et que votre message n'a pas été envoyé, il sera automatiquement enregistré dans vos brouillons. Lorsque votre message est terminé, cliquez simplement sur Envoyer. Si vous souhaitez que l'envoi se fasse automatiquement, mais à un moment ultérieur, vous pouvez cliquer sur la flèche à droite du bouton et choisir l'option Planifier l'envoi. Cela vous permettra de déterminer un moment où le courriel sera envoyé. Plutôt que de créer un nouveau message, vous pouvez également répondre à un message que vous avez reçu. Dans la liste des messages, sélectionnez le message auquel vous souhaitez répondre. Il s'affiche alors dans le volet de lecture. Dans le coin supérieur droit du volet de lecture, sélectionnez la flèche simple ou la flèche double, ou sélectionnez trois petits points, puis choisissez Répondre ou Répondre à tous. Si vous avez choisi l'option Répondre, seule la personne qui a rédigé le message d'origine sera ajoutée à la liste des destinataires. Si vous avez plutôt choisi l'option Répondre à tous, alors toutes les personnes qui étaient dans le champ A et CC du message d'origine seront ajoutées. Voilà, c'était un survol des fonctions de base pour rédiger et envoyer un courriel avec Outlook sur le web. Merci. Merci.